On débriefe ce qui a été un grand match, un sommet de football entre le Real Madrid et le FC Barcelone, succès 1-0 du... On s'en fout, le match est passé, on peut le dire maintenant, non mais bon, on espère que ce sera mieux, ce sera pas difficile sans doute, le 5 avril prochain, coup d'envoi 22h, ce sera au New Camp cette fois, on verra si cette pelouse nous réussit mieux. Autour du plateau, Raymond Domenech, Damien Degore, Dave Apadou, Claire Bricogne, Benjamin Coarez, ainsi qu'Éric Blanc, ce que je vous propose, c'est de disséquer, de revenir sur la prestation du Ballon d'Or France Football, en titre, Karim Benzema, avec cette question qui est assez simple, puisqu'il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisive, il a été pas vraiment impliqué dans des actions décisives, est-il passé à côté de son match ? Le Ballon d'Or, on fait un petit habillage, et puis à l'Espagnol, cette fois, on aurait pu mettre la Marseillaise, on l'a pas. Moi je dis, ah bah oui, par rapport à cette prestation, oui. Benji ? Oui, oui. Oui. Heureusement. Dave ? Totalement. Oui. Oui. Moi je le trouve CBA. Ben, eh bien... J'ai bien le regard ! Ah non, mais c'est très bien, je suis content, je suis content. Je suis agréablement surpris. Je le trouve sévère, parce que moi, à chaque fois que je le vois jouer, c'est qualité de prise de balle, d'enchaînement. Je rappelle que le seul qui a eu un tir cadré pour le Real Madrid, c'est lui. Ah ouais, donc parce qu'il a eu un tir cadré, il a réussi son match ? Non, 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 avec 2 mètres, je ne dis pas. Il n'est pas à 3 mètres, il est 50 centimètres. Non, 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 il n'est pas à 50 centimètres, c'est bon. On voit l'image. C'est le but refusé de Benzema en début de partie, je ne veux pas plus. But refusé de Benzema à diffuser, s'il vous plaît. Dans les prises de balles, dans les enchaînements, lui, il a été là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'espace et qu'il n'y a pas eu d'autres solutions. D'habitude, même quand il n'y a pas d'espace, il arrive à les créer. Non, non, il arrive à les créer quand il y a un peu d'espace et que les autres aussi arrivent à en créer. Là, je veux dire, je l'ai trouvé étrangement seul. Parce que Vinicius a été pris complètement. Complètement, il n'a pas eu une issue, il n'a pas pu faire de différence sur le côté gauche et lui ouvrir des espaces. Il n'a jamais donné de solution. Les centres qu'il a fait, c'est toujours trop court, premier poteau et Ter Stegen a intercepté. Il n'y a pas eu de solution. Je te trouve très indulgent, Raymond. Je suis indulgent, mais vous, je trouve que vous êtes sévère. Et l'indulgence, vous savez, c'est pas un mauvais match. Raymond, l'indulgence, c'est le début de la faiblesse. Candice Rolland, cette fois, a pris le relais de Sébastien Tarrago, qui est un vieux monsieur qui est donc allé se coucher. Il est en Espagne, il n'y entendra pas. Candice, on discutait de la prestation de Karim Benzema, à savoir s'il était passé à côté de son match. Raymond lui trouvait des circonstances atténuantes. Vous, quel est votre regard ? Vous qui avez une vision qui avait été périphérique pendant 90 minutes. Oui, j'ai envie de dire oui, mais oui, il est passé à côté de son match. Parce qu'effectivement, il n'a pas marqué, il n'a pas été décisif. Même dans les actions décisives, il y en a eu peu pour le Real Madrid. Il n'était pas forcément dedans. Et surtout, une seule frappe dans ce match, ce qui est quand même assez inhabituel pour Karim Benzema. Et c'était donc le but refusé, en tout cas pour le Real Madrid. Mais en tout cas, il a manqué de ses frappes. On a même vu que, par moment, il n'arrivait pas à se mettre en position de frappe. Malgré ses mouvements, ses déplacements, c'est ce qui a manqué. On a senti de la frustration chez lui, parfois de la nervosité. Mais les circonstances atténuantes, et là je vais un peu dans le sens de Raymond, c'est-à-dire qu'on le voyait en première période, notamment précieux par moment, même pour sortir le ballon dans sa propre moitié de terrain. C'est du dépassement de fonction. Et il est là aussi pour ça, Karim Benzema. Mais devant, il a manqué de poids. Mais parce que les centres, il y en a eu plus de 30 pour le Real Madrid dans cette rencontre, les centres n'arrivaient pas à destination. Ils n'étaient pas forcément tous bien tirés. Les coups de pierre n'étaient pas tous très bien réalisés. Et effectivement, dans les combinaisons qu'on a l'habitude de voir, il était un peu seul parfois. Il décalait, puis ça ne revenait pas, même s'il y a eu des débordements aussi intéressants de Vinicius. Mais il n'était pas le seul, en tout cas, quand il faut combiner. Je trouvais que les ballons ne venaient pas forcément. Ce qui atténue un petit peu, mais forcément, Karim Benzema, on attend beaucoup plus. On attend qu'il fasse la différence, parfois, tout seul. Attention, elle doit être très verte, cette pelouse, parce que l'arrosage automatique, avant, après, il ne blague pas à Bernabéu. Est-ce que Benzema n'a pas été bon parce qu'il est mal entouré ? Ou quand Benzema n'est pas bon, il ne se passe rien ? C'est l'œuf qui fait la poule ou la poule qui fait l'œuf ? Moi, c'est ça. Parce que Benzema, même s'il est avant-centre, même s'il porte le numéro 9, tu ne peux pas le juger comme tu jugeras un Lewandowski, par exemple. Lewandowski, c'est vraiment le maillon final d'une chaîne. Si ça ne joue pas autour de lui, il est neutralisé de fait. Et on se souvient à la Coupe du Monde avec la Pologne, c'est compliqué pour lui quand ça n'existe pas autour. Benzema, et c'est ce qui fait, pour moi, sa singularité et même son génie, c'est qu'en fait, c'est un œuf qui rayonne sur le jeu, qui rayonne sur les autres. C'est quelqu'un qui génère du mouvement, même de la technique, qui génère de l'intelligence. Il en donne de l'intelligence, ce garçon-là. C'est d'ailleurs pour ça que Vinicius est devenu le joueur... Enfin, c'est pour ça. C'est entre autres pour ça que Vinicius est devenu un joueur incroyable parce que Benzema génère de l'intelligence dans sa relation technique avec lui, mais dans sa relation technique avec tous les autres, que ce soit dans ses décrochages, ses petites remises, toutes ces petites touches de balle très techniques, très justes. En fait, il génère du mouvement. Là, aujourd'hui, il en a géré beaucoup trop peu. Et pour moi, on parle du ballon d'or, on parle du meilleur joueur du monde. Donc non, c'est très insuffisant. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est déjà, à travers ce match, parce que c'est le classico, un manque de leadership. D'habitude, il réveille. Et là, je l'ai trouvé... Je n'ai pas vu d'images qui m'ont marqué pour réveiller un peu son équipe. Et puis, je l'ai trouvé un peu émoussé physiquement. Pas lent, mais parce qu'il est capable de jouer arrêté. Il peut accélérer. Mais je l'ai trouvé un peu fatigué. Après, il a un bandage à la main. Je ne sais pas si ça peut... Il l'a toujours fait, il l'a toujours fait. Oui, parce qu'il a un souci. Il s'est fait une fracture, il n'a pas été opéré. Autant pour moi. Mais bon, je pense qu'il est... Au début, je l'ai trouvé alerte, les 10 premières minutes. Mais après, non, il s'est éteint comme une bougie. Benjamin, vous lui trouvez des... Non, mais là, je rejoins Raymond. Je trouve que c'est un peu blasphème. Non, mais je rejoins Raymond. Parce qu'effectivement, Benzema est évidemment meilleur quand il est un Vinicius qui est excellent à côté de lui. Et Vinicius, c'est capable de lui ouvrir des espaces. Ce soir, ça a été très compliqué, qui est allé bloquer le boulot de Vinicius. Et ça a eu un réel impact sur la participation de Karim Benzema. Et je noterai aussi les prestations des centraux de Barcelone. Que ce soit Jules Koundé ou Alonso. Qui ont fait, pour le coup, un très, très gros match. Et qui ont toujours été sur le pactage pour le mettre en difficulté. Tout le monde l'avait dit, en plus. Absolument, on a été unanime en première partie. Les notes, justement, d'Alonso, mais pas que. De Benzema. On va noter Karim Benzema d'ici quelques instants.